Ah ! Alors, M. Brun, vous l'avez bien vu, ce bateau ? Eh oui, je viens de l'examiner à fond. Ah, et alors ? Eh bien, pour le prix, il me paraît très bien. Ah, mais je comprends, dites-le qui l'est vieux. C'est un véritable lèvrier des mers. Alors, je vous fais le jeu de voile complet comme convenu, hein ? Naturellement. Tenez, tenez, voilà la maquette. Ah ! Et voilà la toile que je vous ai choisie. Tenez, touchez-moi ça, M. Brun. Ça a du corps, hein ? C'est léger, c'est solide et ça ne mouille pas dans l'eau, hein ? Et regardez-moi le grain. Eh oui, ça me paraît bien. Elle est un peu raide, vous ne trouvez pas ? Non, écoutez, M. Brun, c'est une voile que vous voulez ou bien un pantalon pour madame ? Si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour une voilure, je vous le conseille. Oh, Fanny, ça ! Oh, M. Brun, comment ça va ? Ça va, M. Brun ? Qu'est-ce que vous achetez des voiles ? Ah oui, je fais le choix d'une voilure pour mon bateau. Mon bateau ? Vous avez acheté un bateau ? Eh oui, j'ai acheté le pitalugue sur les conseils de M. Fanny. Le pitalugue ? Le grand canot blanc à Toulon, comme ça, là ? Oui. Vous le connaissez ? Oh, ben, je comprends que je le connais, mais tout le monde le connaît, ici. Oh, non, c'est ça ! Comment tu ne l'as pas averti ? Mais de quoi ? Non, écoutez, M. Brun, j'ai peut-être voulu vous dire qu'il est un peu jaloux. C'est ça, il est jaloux ? Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche facilement sur le côté, vous comprenez ? Et il penche fortement ? Ah non, M. Brun, non ! C'est-à-dire que quand on monte dessus, ben, il chavire. Oh, mais c'est pas un tout complet ! Sitôt qu'il a la quille en l'air, vous êtes tranquille, vous risquez plus rien. Ah, mais dites donc, ça lui arrive souvent ? Mais non, M. Brun, mais non ! C'est-à-dire qu'il est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague. On l'appelle le sous-marin. Plaisant-il ? Oui, voilà, tire-le-ment qui plaisante. Alors, vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer ? C'est probable, mais c'est pas sûr, parce qu'il a chaviré depuis tellement longtemps que peut-être maintenant, il est dégoûté, il chavirera plus, voilà. Quelle blague, voyons ! Pourquoi ce bateau chavirerait-il systématiquement ? M. Brun, ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle le prend trop d'or. Alors, si vous poussez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau, il se devire. Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, M. Brun, n'en a pas fait perdre sur commande. Il ne l'a pas payé au prix d'un canon inchamirable. Il a payé 15 cents bras. C'est une occasion, hein ? Vous ne trouvez pas qu'à ce prix-là, même avec les défauts, ce soit une belle occasion. Oui, c'est une belle occasion de se noyer. Ah, voyons, Valix, vous connaissez pas bien ce bateau et c'est vous qui l'avez fait acheter. Franchement, est-ce que ce bateau chavire ? Mais mon cher M. Brun, mais tout chavire dans la nature. Et naturellement, sur tous les bateaux. Oui, oui, sur tout celui-là, alors. Vous garantir que le pitalugue ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh, que non ! Ce sont les risques de la navigation. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Voilà, M. Brun, tenez, achetez le château d'Yves. Et Panisse vous fera les voiles. Alors, on vous a bien embarqué, vous savez. Mon cher César, on ne m'a pas embarqué du tout. Depuis cinq heures d'heure, vous essayez de me mettre en boîte ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça ne me prend pas. Bravo ! D'ailleurs, pour couper court à toutes ces galégeades, je m'en vais essayer immédiatement. Je m'en vais le sortir du port. Dis-donc, phénomène, veux-tu venir avec moi essayer l'hôpitalude ? Je veux bien, M. Brun. Mais d'après ce que vient de dire au M. César, ça sera 5 francs. Et toi, ce sera 5 francs. Et vous, Panisse, vous nous accompagnez. Écoutez, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Pas si bête. Ce serait avec le plus grand plaisir, mais nous travaillons, nous autres. On s'enchaîne. M. Brun ! M. Brun ! Attendez ! Sous-titrage ST' 501